Salut, je m'appelle Diana, j'ai 15 ans et j'adore les corbeaux. Avez-vous déjà eu besoin de l'aide d'un ami ? Pour emprunter de l'argent ou pour aider à un test ou pour battre un délinquant ? Et si cet ami était un corbeau ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui peut rendre la gentillesse d'un oiseau intelligent. J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais j'étais confrontée au même problème. Mon père. Mon père est une personne unique qui combine 50% de colère, 30% de rage, 19% d'entêtement et seulement 1% de raison. C'est mon père. Une fois, nous avons eu un hiver si intense dans notre ville que même les gens en manteau de fourrure avaient froid dehors. Mais je devais sortir parce que je me souvenais que je n'avais pas rangé mon vélo dans le garage. Et à côté, j'ai vu un corbeau. Il était blessé. Il avait un problème avec son aile et il boitait. J'ai pensé qu'il ne survivrait pas ce temps et j'ai frissonné. Oh, je pourrais avoir des ennuis pour ça. J'ai attrapé le corbeau et, jurant à voix basse, je l'ai porté à la maison. Papa s'est énervé toute la nuit, mais pour une fois, je n'ai pas s'écouté. Le corbeau mourait si je jetais et je ne voulais pas tuer d'animaux. Avez-vous déjà défendu vos principes face à un homme qui pourrait vous briser en deux? Quoi? Quelle sensation! J'ai suggéré à papa d'attendre jusqu'au printemps et en retour, je ne laisserai pas quasi, non donner à mon enfant trouvé, sortir de la pièce. Papa n'a pas aimé l'idée. Il a dit qu'il n'y avait pas des extréments d'oiseaux. Mais moi, après tout, j'étais aussi très en colère et détu et je pouvais y arriver seule. Pendant l'hiver, nous sommes devenus très amicaux avec Oisy et j'ai presque pleuré en la laissant sortir dans les bois. Mais j'ai dû la laisser sortir parce qu'elle était plus forte et pouvait voler en toute sécurité et papa donnait de plus en plus en colère. Comment pouvais-je savoir qu'elle ne me quitterait pas? Quasi a commencé à voler vers notre pelouse, parfois même avec ses amis. Heureusement, cela arrivait toujours pendant la journée où papa n'était pas à la maison. J'avais très peur de sa colère et j'ai appris au Quasi à ne pas voler vers la pelouse. Mais un peu plus loin, vers la poubelle, à côté de la forêt. Là, je traînais avec eux, je les nourrissais et faisais parfois mes devoirs. C'était super! Je me sentais comme une super héroïne, une fille maîtresse des corbeaux. Et donc, mes deux années ont passé. Mais une fois, un vrai bordel s'est produit. Je suis allée avec mes corbeaux à la poubelle et Ramona m'a remarqué. C'était une vie hyper stupide et maléfique d'une famille riche. Tout le monde essayait de lui lécher les bottes parce que sinon, elle ruinerait toute votre vie. Elle était avec ses hommes de main et elle commençait à me pointer, genre LOL. Regarde, c'est une clocharde. Qu'est-ce que je pourrais dire? Avez-vous déjà défendu votre honneur avec vos poings? Je me suis précipitée sur Ramona, mais ses amis m'ont interceptée et ont commencé à tirer mes cheveux. Et puis, c'est arrivé! Putain, ça! Un troupeau de corbeaux s'est rassemblés au-dessus de nous et ils ont commencé à attaquer les enfants. Je n'ai même pas remarqué combien d'entre eux sont apparus. Les oiseaux ont attaqué Ramona et ses amis, mais ils ne m'ont pas touchée. Il y avait un scandale qui m'attendait à la maison. Un bon scandale. J'ai tout raconté à ma mère et au lieu de se sentir désolée pour moi. Elle l'a dit à mon père. Il est arrivé le soir dans une rage féroce. Pendant ce temps, les parents de Ramona et ses gars nous ont appelés et ont commencé à se plaindre en disant, votre fille a battu nos enfants. Oh, la méchante et terrible Diana a battu à elle seule deux gars et trois filles. Qui croirait ça? Papa et maman l'ont cru. Surtout, ils étaient en colère que je continuais de nourrir mes corbeaux et, comme ils le pensaient, les ont mis sur le compte des agresseurs. Tout ce que j'avais entendu toute la nuit, c'était que ma prochaine farce finirait en prison. Que devais-je faire? Prendre docilement les insultes? Mais papa ne voulait pas m'écouter. Il m'a enfermée dans ma chambre, a pris un fusil et est allée tirer sur des corbeaux. J'ai entendu que deux coups de feu, mais chacun m'a blessée au cœur. Mais s'il avait tué le Kwasi, pourquoi faisait-il ça? Je l'ai détesté. Les attaques contre moi à l'école n'ont fait qu'augmenter. On m'appelait « reine des ordures » et l'un des trous du cul de Ramona a fourré un cadavre de corbeaux dans mon sac à dos. J'ai commencé à fuir l'école en larmes. Et je ne voulais vraiment pas rentrer chez moi, mais je devais le faire. Mon père a organisé une sorte d'assignation à domicile. Eh bien, pour que ma mère vienne immédiatement me chercher à l'école et ne me laisse pas sortir plus tard dans la rue. J'étais fâchée. Ils m'ont rendue folle. Avez-vous déjà senti que le monde entier était contre vous? Que personne, personne ne veut vous comprendre? J'étais brisée ces jours-là. Mais un jour, j'ai revu Kwasi sur la pelouse. Nous ne l'avons pas revu avant l'été. Probablement, ma fille intelligente a réalisé qu'il n'y avait personne d'autre à la maison et a décidé de faire signe. Elle m'a regardée et a sauté un peu en avant. J'ai quitté la maison et les suivi. Kwasi m'a conduit dans une maison dans les bois. Et là, j'ai vu un tas de corbeaux. Et un garçon de mon âge, peut-être un peu plus âgé. Kwasi s'est posé sur son épaule et il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai parlé de Kwasi. Et le garçon était soulagé et heureux. Il a dit que son nom était Jane et qu'il était le propriétaire de Kwasi et d'autres corbeaux. Jane et moi avons rapidement trouvé une langue commune. Il les a nourris et les a entraînés, tout comme moi. Et on se moquait aussi de lui à l'école. C'était génial de trouver quelqu'un avec des problèmes similaires. Nous avons commencé à nous rencontrer, à parler. Il m'a appris à entraîner les corbeaux. Et en général, il s'est avéré être un bon ami. J'ai presque cru que quelque chose de bien pouvait venir dans ma vie. Hélas, quelques mois plus tard, mes parents annonçaient que nous déménagions dans une autre ville. Et c'était de ma faute, disait-il. J'avais ruiné la précieuse réputation de notre famille. J'ai crié en retour que je préférais vivre dans une benne à ordure et j'ai couru dans les bois en larmes. J'ai rencontré Jane. Des nouvelles l'ont bouleversé autant que moi. Et il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. J'avalais mes larmes et pensais avec ressentiment. Quand aurait-il donné ce cadeau s'il ne s'était pas avéré que nous allions rompre? Mais tout mon scepticisme est sorti de ma tête quand il m'a apporté une belle bague en argent avec une tête de corbeau dessus. Il a dit que c'était la bague en argent de sa mère, qu'elle était devenue trop petite pour elle et qu'elle lui avait permis de la donner à l'ami du corbeau. C'est comme ça qu'elle m'a plaidé à mon dos. J'ai pleuré encore plus et j'ai promis de ne jamais l'oublier sans la bague. Mais je ne l'ai pas refusé. Pour une raison quelconque, j'ai senti que je devais la garder. Que feriez-vous si vos parents changeaient radicalement votre vie sans même demander votre permission? Les parents ne sont pas des camarades de classe. Vous ne pouvez pas simplement aller les combattre. Ils prennent donc toujours le dessus sur leurs enfants. Je les ai laissés emménager, mais je ne les ai pas laissés sortir les corbeaux et James de mon cœur. J'attendais un appel, une lettre, n'importe quoi. J'ai passé des jours à regarder la bague et à penser à mon meilleur ami et à nos corbeaux. Rien. Silence. Un zéro complet. Mais vous savez que je ne suis pas des genres à abandonner facilement. Un an plus tard, je me suis rendue dans cette ville quand j'ai commencé mes vacances. Une amie d'école m'a laissé rester et le premier jour, je lui ai dit « D'accord, je vais laisser James. » « J'ai qui ? » Elle a demandé. « Euh, j'ai James. » « Quel est le problème ? » Lucia a longtemps hésité et m'a finalement raconté la chose terrible. Après quoi, je suis tombée sur une chaise. Il s'est avéré que James est mort quelques mois seulement après mon départ. Il est monté sur le toit pour le réparer et s'est cassé le cou à l'automne. Sa mère a quitté la ville parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison qui lui rappelait son fils. J'étais sans voix. C'est pourquoi James ne m'a pas écrit. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû venir dès que c'est arrivé mais comment aurais-je pu le savoir ? J'ai pleuré toute la soirée et toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai fait du vélo jusqu'à la maison, abandonné de James. Les corbeaux y nichaient toujours. Et je vous jure, ils étaient contents de me voir. La maison apparaissait à peine à l'horizon et ils se précipitaient déjà vers moi. Ils m'ont entourée et ont croissé bruyamment comme s'ils me demandaient où j'étais depuis si longtemps. J'ai regardé la bague, puis le ciel et j'ai réalisé que si l'âme d'une personne n'allait pas au ciel, elle devait devenir un corbeau. Et peut-être que James, mon mère amie, s'est perdue parmi ces corbeaux. Je suis retournée dans ma nouvelle maison mais je n'ai pas oublié mes amis. Je suis déterminée à lier ma vie avec les oiseaux. À la mémoire de James, récemment, ma mère s'est excusée auprès de moi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce qu'il a poussé à le faire mais je lui ai parlé de partir en vacances et pour la première fois, j'ai pu pleurer correctement. Et mon père, eh bien, je suis sûre de l'avoir pris dans mon entêtement. Un jour, il me dira je suis désolée mais je ne pense pas que ce sera pour longtemps. Avez-vous aimé cette histoire ? Alors embrassez vos animaux, mettez un j'aime et d'autres téléspectateurs l'averront. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie. Donc je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ceux dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés. Et au lieu d'histoire pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison mais mes parents étaient contre disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec mais mon père m'a arrêtée. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée. J'étais bouleversée mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents ? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufulée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon mère amie, Carl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis et avons joué à notre jeu préféré. J'ai dit à Carl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Carl aurait peur nous ririons ensemble mais jouerions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Carl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur. A crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire. Mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Carl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Carl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Carl s'est offusqué et partit en claquant la porte. J'ai remis le serpent dans le terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyions battus car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il ramper jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec du sueur froid. J'avais peur et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant ? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier et Tony a simplement rempli hors du terrarium jusque dans ma bouche. même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir ni marcher ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang froid avait rempli dessus. de plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit et je ne pouvais pas les jurer seule. Alors le lendemain à l'école, j'ai trouvé Carl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème et il était inquiet pour moi. C'était sympa mais on aurait dit qu'il le savait. mais j'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Carl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite à commencer à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins des hôpitaux ? Et puis nous nous sommes souvenus que la mère de Carl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux au sang-froid à la maison. Carl m'a calmée et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre et je devenais de pire en pire et très malade. Carl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Carl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus et en particulier sur Carl. Et elle a même menacé une assassination à résidence mais je ne pouvais pas laisser ça se produire alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin car le serpent pourrait endommager mon oesophage ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénètrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Je devrais le dire à mes parents. La mère de Carl a rapidement pris rendez-vous et une demi-heure plus tard nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison de serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne pâle et effrayée lorsque la mère de Carl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être rappelée pour un contrôle d'une minute à l'autre et puis j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère alors je ne pouvais pas le supporter. j'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen de l'opération et de toute la situation me submerge encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début je ne comprenais pas pourquoi puis il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je t'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison ? Comment cela pourrait-il arriver ? Soudain papa a sorti le serpent du pot et m'a l'attendu et j'ai immédiatement sauté en arrière effrayé qu'il puisse me mordre et injecter du poison mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais fait piéger presque autant que card. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui c'est difficile de ne pas la retenir il s'est avéré que Carl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement content de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Carl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué mais apparemment mon imagination a tout fait pour moi et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Carl avec ma blague et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée.